Avant d'entreprendre l'EDES, je voulais absolument réussir l'EFC, puis ultimement obtenir mon titre de CPA. Puis avec l'encadrement qu'on a eu au DSS CPA, ça m'a permis de passer avec ce que c'est l'EFC en septembre 2015. Je crois que ce qui est bénéfique au niveau du DES par rapport au programme national, c'est que l'EDES est un suivi constant. Tu as toujours un enseignant qui est là pour t'épauler, des stagiaires qui sont là pour t'épauler, alors que le programme national est un peu plus par toi-même. Le DESS t'a des suivis assez réguliers, donc tu es vraiment encadré, tu n'es pas laissé à toi-même. C'est quelque chose qui est avantageux pour les étudiants au HFC Montréal. Ma plus belle rencontre du DESS a été avec un enseignant qui est connu, Pierre-Yves McSween. On l'entend à la radio assez régulièrement, c'est un excellent vulgarisateur. Puis j'ai assisté à plusieurs de ses cours, même si ce n'était pas mon professeur en tant que tel, juste parce qu'il était très passionné dans ce qu'il faisait, puis il expliquait très bien également. Donc, ça ne me dérangeait pas de refaire le même cours deux fois pour aller voir Pierre-Yves. Merci. 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 Merci.